Salut et bienvenue sur Gameday de Secrets. Toi aussi tu as toujours voulu créer un jeu vidéo mais tu ne sais pas comment on fait ? Tu n'as jamais ouvert de moteur 3D ? Eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui on va démarrer une série de vidéos pour t'apprendre à faire de A à Z, un jeu et un platformer. Et pour ça on va utiliser le moteur Unreal Engine. Dans la première vidéo je vais te montrer comment installer le moteur et on va faire le tour du propriétaire. Allez c'est parti ! Donc pour installer le moteur Unreal Engine, ça se fait à partir du lanceur d'Epic. Le lanceur d'Epic vous pouvez le télécharger sur la page unrealengine.com dans la page téléchargement. Donc ça va vous installer l'Epic Game Store. Donc c'est le store là où vous pouvez acheter tous les jeux que vous voulez sur le store. Et c'est aussi via ce lanceur Epic que vous allez pouvoir gérer tout ce qui est partie moteur et asset. Donc pour ça rien de plus simple. Vous lancez le téléchargement, vous l'installez et on se retrouve dans le lanceur Epic. Pour installer le moteur depuis le lanceur Epic, sur la partie gauche vous avez tout ce qui est boutique et bibliothèque. Qui regroupe tous les jeux et tout ce qui est avant sur le lanceur. Et vous avez aussi la partie Unreal Engine. Vous cliquez dessus et vous arrivez dans des sous-menus. Actu, exemple, marché, bibliothèque, etc. Tout ce qui est actu c'est toutes les news du moteur. Exemple, c'est des exemples de formation, c'est des utilisations possibles du moteur. Vous avez la partie marché qui est très utile. Dans laquelle vous allez retrouver énormément d'assets disponibles. Mais également des assets offerts tous les mois. Je vous invite à y aller, c'est dans la partie Free for the Month. Et vous avez aussi la partie bibliothèque. C'est dans cette partie où vous allez retrouver les versions du moteur installées sur votre machine. Mais également tous les projets que vous avez en cours. Qui ont déjà été créés sur votre PC. Pour installer le moteur, rien de plus simple. Vous avez soit le petit plus qui est là à côté du version du moteur. Soit tout en haut à droite, le bouton installer le moteur. On clique dessus. Ça vous demande où est installé le moteur. Donc vous pouvez tout laisser par défaut, ça marche très bien. Installer et c'est parti. Donc l'installation va prendre quelques minutes et on se retrouve après. Et voilà, donc là le moteur est installé. Maintenant on le lance en cliquant sur l'enseignement. Et on va avoir donc un pop-up pour choisir le type de projet qu'on veut créer. Donc nous voici dans le premier pop-up du moteur. Dans ce pop-up, on retrouve différentes possibilités de choses à créer. Donc ça va des projets récents. Des jeux, des films, etc. Donc nous, pour créer notre premier projet, nous allons dans Game. Et on va créer ce qu'on appelle un third person. Le jeu à la troisième personne. On va faire un platformer. Et pour la gestion de la caméra, on va jouer avec un third person. C'est beaucoup plus sympa de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option ? Ici, sur la partie droite, vous pouvez choisir entre Blueprint et C++. Le Blueprint, c'est ce qu'on appelle du visual coding. Ça veut dire que vous avez des briques. Une fois relié, ça va s'exécuter comme du code. En fait, ce sont des parties de code qui sont pré-compilées pour vous. Que vous pouvez utiliser à souhait, sans aucune connaissance de code. Vous avez la partie aussi, ici, C++. Alors, le C++, c'est vraiment si vous voulez faire du professionnel ou des fonctions très particulières qui ne sont pas disponibles nativement dans le moteur. Pour notre premier projet, on va prendre du top. Si un jour, vous voulez vraiment bosser professionnellement avec le moteur, il va vous falloir franchir le pas du C++. La plateforme pour laquelle on veut développer. Nous, on va faire du Desktop. Qualité des presets, maximum. On va démarrer avec le Starter Content. Le Starter Content, c'est un dossier rempli d'assets pré-créés, des choses qu'on va pouvoir utiliser sans forcément avoir à tout reconstruire de zéro. On va les créer, on va l'utiliser pour pouvoir créer notre maquette plus rapidement. Le Retracing, je ne l'active pas. Vous pouvez, vous ne pouvez pas. Après, sur un petit projet comme là, je vais créer, ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, le nom du projet, qui sera donc le nom de votre jeu. Évitez les espaces dans tout ce qui est nom de fichier, etc. Utilisez l'underscore. L'underscore, c'est le tiré du 8, comme on vient dire en face. Et vous faites ici Create. Donc, le moteur va s'ouvrir, vraiment, avec votre premier projet de créer. On se retrouve dès que le projet est créé et qu'il est disponible. Donc, nous voilà dans le premier niveau de votre jeu. Ce premier niveau a été créé pour la réalisation du template, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? La grosse partie où on voit votre niveau, c'est ce qu'on appelle le Viewport. C'est ici que vous allez placer les acteurs, vous allez déplacer les différents, les objets en jeu, etc. C'est la vision de votre niveau, clairement. Qu'est-ce qu'on a ? Tout en haut, on a donc la barre de menu. En dessous, vous avez un petit logo disquette qui sert à sauvegarder. Alors, vous ne faites pas avoir. Ça sert uniquement à sauvegarder le niveau qui est chargé. Ça ne va pas sauvegarder les assets que vous allez créer, etc. C'est vraiment uniquement le niveau qui est affiché, qui est sauvegardé. Ici, vous avez le mode utilisé. Donc, ça, on reviendra plus tard. Nous, on va rester sur Selection Mode. On a divers boutons qu'on verra plus tard. On a un bouton ici qui va vous servir très souvent, qui est le bouton Play. Si je clique dessus, je lance mon jeu. Je lance vraiment mon niveau. Alors, si j'appuie sur mes touches, rien ne se passe. Simplement, il faut que je clique dans le Viewport. Pour dire à Unreal, c'est bon, le focus est ici. Et ensuite, je peux me déplacer. Alors, ça se déplace avec les touches classiques du clavier. Malheureusement, en France, nous avons des claviers AZERTY. Et Unreal est configuré en QWERTY. Donc, si vous voulez avancer, c'est W. S pour reculer, A pour aller à droite, à gauche, et le D pour aller à droite. S passe, on saute, etc. Cette partie, on va le changer ultérieurement. Pour l'instant, c'est juste une première découverte. Je vous invite donc à vous amuser, à naviguer dans votre niveau. Pour modifier la caméra, pour modifier l'angle de la caméra, vous bougez simplement votre souris. A savoir que si vous avez un Gamepad, une manette, etc., vous pouvez tout à fait l'utiliser. Ça fonctionne très bien. Pour ressortir, je fais Échappe. Vous verrez que la caméra reste à l'endroit où vous l'avez laissé. Pour modifier la caméra, je clique dans le niveau. Avec le clic droit, je fais pivoter la caméra. Et avec les touches QWERTY, toujours les mêmes, je peux naviguer, je peux zoomer, etc. Si je clique avec le bouton droit, pareil. Sauf que là, c'est uniquement un axe d'avance. Et je fais la rotation autour de l'axe Z. Pareil avec la roulette. Je déplace uniquement de haut en bas et de gauche à droite, sans aller devant. Alors, on a pu voir que si je voulais avancer dans mon niveau, vous devez appuyer, donc clic droit sur la souris, vous gardez le clic et vous appuyez sur la touche W. Alors, c'est super mal foutu, je le reconnais. Et on va aller changer ça immédiatement. Vous allez dans Edit. Editor Preferences. Et dans cette partie-là, ici, vous avez une barre de recherche et vous cherchez Navigation. Et dans Navigation, vous avez ici les touches qui vont bien. Alors, je vous invite fortement à mettre les touches classiques du clavier AZERTY. Ça veut dire que le Backward, donc reculé, c'est un S. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche et c'est fait. Donc, vous down A, forward, donc la marche avant, vous mettez le Z. Zoom in, zoom out, donc c'est le zoom avant, le zoom arrière. W et X. Là, je vous laisse choisir. Alors, faites attention, il y a énormément d'autres touches qui sont utilisées dans Unreal. Mettez celle-là, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas désallouer une touche qui peut être utilisée sur une autre fonction qui est bien sympa. Et donc, le Right, le D. Donc, je vous laisse copier ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Il n'y a pas de sauvegarde dans la partie éditeur. C'est dès que vous avez modifié les valeurs, c'est gardé en mémoire. À savoir que vous ne faites cette modification uniquement la première fois que vous installez le moteur. Une fois que vous avez fait la modification, vous pouvez créer autant de projets que vous voulez. Ces touches resteront configurées de la façon dont vous venez de le faire. Alors, ça ne concerne uniquement les touches pour naviguer dans le niveau hors-jeu. D'accord ? Si je relance le jeu avec le bouton lecture, je retourne dedans et c'est toujours mon W pour avancer. Donc, je quitte. Alors, ici, vous avez plein de petits boutons. Alors, le premier, c'est pour uniquement sélectionner les objets. Je les sélectionne, j'en clique un autre et etc. Et vous voyez que l'objet sélectionné se retrouve avec un outline orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, vous avez le Select and Translate. C'est ce qu'on appelle les gizmos. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet d'afficher sur l'objet sélectionné dans le niveau mes flèches qui représentent mes trois axes. Roche. Hop. Voilà. Et ce qui me permet de, si je survole les lignes, elles deviennent jaunes. Hop. Je peux en sélectionner deux et même trois. Et ça me permet de déplacer mon acteur en bleu. D'accord ? Dans un moteur 3D, ça fonctionne toujours via trois axes. Donc, les 3D, c'est les trois axes. L'axe X, Y et Z. Vous pouvez les retrouver en bas à droite. Ça vous permet de savoir dans quel sens vous êtes orienté. Ça vous permet donc de savoir exactement comment déplacer votre objet. Dans les objets en haut, dans les boutons, je veux dire. Donc, dans les boutons en haut, vous avez le déplacement, la rotation et le scale. Pour passer d'un à un autre, vous faites espace. Et donc là, je peux faire tourner mon acteur. Je rappuie sur espace. Je le fais grossir. Je le fais grossir. Je suis allant sur un axe, deux axes, etc. Et voilà. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres boutons. Alors, savoir que la petite planète, ça sert à dire si je veux les axes par rapport à mon monde ou par rapport à l'origine de mon objet. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est uniquement orienté par rapport à l'objet. Là, c'est les axes par rapport à mon monde. Ça, c'est pour contrôler de quelle façon les objets vont s'aligner sur le niveau. Donc, ça, on verra plus tard. Ici, ce qu'on appelle la grille. Idem pour l'angle et idem pour le scale. En fait, ça veut dire ici, je bouge de 10 unités à chaque fois. Je tourne de 10 degrés à chaque fois. Et je modifie de 0,25 ma taille à chaque fois que je la modifie. Vous pouvez le désactiver, le réactiver, modifier cette valeur par rapport à des valeurs prédifibles. Ça, c'est pour déplacer la caméra. Si ça va plus ou moins vite, vous changez la caméra speed ou le scalart. Ça vous permet d'ajuster vraiment la vitesse de la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, sur la droite ici, vous avez l'outliner. L'outliner, ce sont tous les objets que vous avez dans votre niveau. Tout ce qui est ici se trouve ici. Vous pouvez les ordonner, pas les ranger en dossier pour que ce soit plus facilement lisible, etc. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les settings. Donc, c'est dès que je sélectionne un objet, j'ai ces options. Si je ne dis pas de bêtises, l'intégralité des objets en jeu ont au moins en commun. Le premier, c'est le transform. Après, tous les autres, c'est en fonction du type d'objet sélectionné. Le transform, c'est la location, donc la position. La rotation, l'inclinaison de l'objet. Et le scale, sa taille. C'est-à-dire que ce que je bouge ici, ça bouge ici aussi. Et en dessous, vous avez donc la fenêtre de log. Qui, on le verra plus tard, permet d'afficher des textes ou des informations pendant qu'on développe notre jeu. Pour pouvoir ainsi savoir ce qui se passe à peu près dans notre jeu. Quand on va interagir avec un objet, oui j'interagis, non j'interagis pas, etc. C'est énormément utilisé pour déboguer un jeu et pour savoir ce qui se passe quand on ne comprend pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre niveau ? Donc, dans notre premier niveau, nous avons un sol, des murs, des objets, etc. Et on a aussi, si je tourne la caméra dans le sens, nous avons des nuages que nous retrouvons ici sur le côté. Alors, je ferme tous mes blocs pour que ce soit plus visible. Tous mes dossiers de l'outliner, les cylindres. Nous avons donc le Directional Light. Le Directional Light, qui est positionné ici. C'est la lumière générale de votre niveau. C'est elle qui va décider de l'inclinaison de toutes les ombres qu'il y a un peu partout. C'est la lumière principale. On pourra en remettre des autres sans problème. On ne pourra pas en mettre beaucoup. Je n'ai pas encore pu tester la dernière feature qui vient de sortir, qui est annoncée dans le 5.5, qui est Megalight, qui permet de mettre des lumières autant qu'on en veut et que ça ne rame pas. On pourra le tester, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce niveau, j'ai ça. Le Directional Light. J'ai aussi le Sky Light, qui est la lumière ambiante. Le Sky Atmosphere. J'ai aussi un léger fog. C'est un léger brouillard. J'ai les Volumetric Cloud. J'ai aussi la Sky Map. A savoir que tout ça, ce sont des objets que vous pouvez modifier. Après, ça dépend. Si vous voulez faire un jeu commercial, je vous invite vraiment à les modifier. Sinon, on peut tout à fait jouer largement pour faire des petites créations, des petits projets et s'amuser avec nous-mêmes en utilisant les assets. Le Player Start. Le Player Start. Alors, chose importante. Quand vous sélectionnez quelque chose sur le côté, dans l'outliner, vous cliquez dessus, vous appuyez sur F. Et le focus va se mettre dessus. La caméra va le faire. Le Player Start, on voit ici. C'est le point de départ de votre niveau. C'est ici que va spawner votre player à chaque fois que vous allez lancer le niveau. La flèche bleue, c'est pour savoir dans quel sens il regarde. Voilà. Alors, à chaque fois que vous modifiez quelque chose en jeu, ici, je vais déplacer le départ de mon joueur, etc. Pensez à sauvegarder. Avec la disquette ou un CTRL-S, ça va très bien. Une chose qu'on ne voit pas dans l'éditeur naturellement, nativement, je vous invite à cliquer sur CTRL-Espace. CTRL-Espace, ça va vous ouvrir l'Asset Browser. L'Asset Browser, c'est en gros l'explorateur de dossiers de votre niveau, de votre projet. Pas du niveau, mais bien du projet. C'est comme si vous vous déplaciez dans votre ordinateur, sauf que là, c'est au sein du projet Unreal. C'est ici que vous allez stocker les textures, les images, les acteurs en jeu, les modèles 3D, les différents scripts, etc. Tout va être stocké dans cette partie-là. Cette partie n'est pas sauvegardée quand vous sauvegardez en haut le niveau. Pensez, dès que vous importez des images, n'importe quel acteur, que vous le dupliquez, que vous le modifiez, etc. Faites un save. Vraiment. La première fois que vous allez le louper, ça vous fera mal au cœur, mais vous allez apprendre. Voilà pour le premier tour rapide du moteur. Dans la prochaine vidéo, on va créer le premier vrai niveau de notre jeu. On va commencer à le structurer et à déplacer un peu les acteurs pour apprendre vraiment à les manipuler. On se retrouve donc prochainement pour la seconde vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les choses que vous aimeriez approfondir pour créer votre jeu. Allez, on se voit bientôt. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.